bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui un tutoriel sur la migration puisque j'ai migré de serveurs et nous avons été contraints à respecter certaines règles et elles sont pas forcément tout évidente pour tout le monde alors nous étions sur le serveur 1194 minos qui avait cette configuration là comme vous pouvez le constater on était assez enclavés on était au nord du territoire du kvk là c'est notre territoire de kvk on était totalement enclavés et bloqués sur la gauche on avait des guildes des alliances beaucoup plus fortes sur la droite également puisque les plus fortes alliances du royaume était sur la droite avec un peu plus de 7 milliards de puissance donc il nous avait totalement fermé ils avaient enfermé tout le monde donc voyez ils enfermaient bien là il nous empêchait de passer partout il s'était étendu non seulement de notre côté en longeant toutes nos portes mais également toutes les portes au sud sur notre royaume donc ce groupe là sur le royaume qui était à notre droite était très puissant comme vous voyez ils ont plusieurs guildes la première était à 3 milliards 7 avec des joueurs allant de 30 à 100 millions donc ça c'était juste une satellite ils en ont plusieurs comme ça ils en ont ils en avaient une deuxième qui était à 4 milliards 600 millions avec un minimum power de 35 millions des joueurs à 73 30 30 25 37 70 donc voyez vraiment des très grosses puissances donc face à ce type de d'alliance on avait typiquement aucune chance et ce n'est que une deuxième alliance qui fait partie de leur groupe puisqu'il est au total ils sont un groupe de 5 6 alliances avec la maison mère à 4 milliards 6 donc voyez on était totalement bloqué sur la gauche on a mis du temps à sortir ce qui fait que les guildes à gauche ont pu nous barrer le chemin et nous empêcher d'accéder à tout bâtiment donc aucune possibilité de sortir donc les 7 ds qui était un petit peu moins puissant que nous aurait pu céder sur les avait attaqué mais ils étaient soutenus par les rumeaux et le roi de notre serveur a décidé de ne pas attaquer de faire un accord avec eux nous notre alliance on aurait préféré attaquer c'est pour ça qu'on a été en désaccord sur sur ce qu'avait cas et donc ça a créé vraiment du conflit au sein du royaume ça a généré du conflit au sein de notre propre royaume car excepté la guilde du roi toutes les autres alliances de notre royaume étaient prêts à se battre sur ce côté là pour battre justement les 7 ds empêcher de se faire couper le chemin comme ça pour l'accès aux bâtiments saints et après continuer et conquérir d'autres bâtiments donc voyez on aurait pu casser au niveau de la jointure le l'accès aux bâtiments 5 puisqu'on a des territoires qui se touchent et attaquer et avec les assos avoir ce bâtiment sachant que bien évidemment les rumeaux et les 7 ds vont jouer la zone 6 et pas la zone 5 donc on aurait pu trouver un bon accord avoir des accès en zone 6 sans combattre pour autant pour les bâtiments bien évidemment parce qu'on n'avait pas la puissance mais au moins avoir des bâtiments en zone 5 ce qui fait que ces tensions là ont généré quoi du conflit et aujourd'hui comme on le voit la bataille a repris sur notre royaume mère sur le royaume 11 94 minos et une des alliances mécontentes a repris durant la nuit le temple perdu et donc l'alliance du roi là se bat l'alliance de l'ex roi se bat pour essayer de la récupérer donc au lieu de se battre tous pour le kvk les mauvaises décisions qui ont été prises sur le kvk ont généré de la frustration puisqu'il n'y avait plus rien à faire à part farmer donc vraiment ça n'intéressait plus personne et une des alliances fortes du serveur a décidé durant la nuit de reprendre le temple perdu au roi pour justement changer les règles et essayer de basculer le royaume vers un kvk performant et non plus rester dans cet état ou à part attendre les 50 jours et faire les quelques quêtes qui nous restent pas grand chose à faire puisqu'en plus un grand nombre de quêtes du kvk sont liés aux bâtiments que vous allez occuper et prendre et là vu qu'on avait la possibilité d'en occuper aucun autre à part ce qui est dans notre zone de départ en zone 4 vraiment rien d'intéressant cette frustration là vraiment se traduit par un combat la reprise des combats ce qui est totalement stupide puisque reprendre les combats sur son serveur alors qu'on est en plein kvk c'est suicidaire ça va mener à rien à part au fait que les joueurs vont partir mais encore une fois tout cela découle de mauvaises décisions prises lors du kvk où certains ont préféré faire un mauvais accord plutôt que de se battre et essayer d'avoir du terrain donc comme vous le voyez on n'est sûrement pas les soldes dans cette situation parce que l'autre royaume qui est en dessous du royaume à gauche s'est fait enfermer aussi par son alliance en bas et par les rumeaux et les 7 ds tout comme nous donc je pense que sur ce royaume aussi il doit avoir de l'attention qu'est ce que ça a entraîné tout ça ça a entraîné que aujourd'hui on est deux guildes complète à migrer la guilde de l'ancien roi qui maintenant se sauve après avoir mis le chaos sur notre serveur malheureusement du moins pas le chaos mais avoir pris de mauvaises décisions et la guilde notre guilde ma guilde on est parti sur un autre serveur qui est le 12 82 qui est un serveur qui vient juste de commencer le kvk et sur lequel on va pouvoir se réinvestir et se battre et avancer comme on le souhaite dans le jeu et arrêter de juste attendre la fin du kvk et et farmer une ellipse et on se retrouve après la migration sur le serveur 12 82 on se retrouve au même emplacement que sur le 11 94 à savoir au nord du territoire du kvk le kvk vient de commencer aujourd'hui sur ce serveur donc on arrive tout au début on n'a rien raté il faut des passeports pour migrer ce genre que le serveur est jeune et à 60 jours de moins que mon serveur d'origine le coût était assez élevé les passeports de moyens d'obtenir soit vous les achetez au store en achat sec avec une progression c'est assez cher et vous pouvez en acheter au maximum 25 par mois puisqu'il ya un cooldown de 25 et toute façon une fois que vous migrez vous êtes bloqué pendant 30 jours soit vous en achetez dans le store d'alliance le coup pour en mettre un pour l'alliance va être 200 le coup 100 points d'alliance le coup pour vous pour en acheter va être beaucoup plus élevé puisqu'il va être de 800 points de 800 mille pardon points d'alliance donc 100 mille pour le maître 800 mille pour l'acheter pour vous au niveau de la migration vous pouvez avoir vos réserves seulement ce que votre réserve peut contenir en ressources donc ça dépend du niveau de votre stock de réserve donc vous pourrez pas dépasser cette limite il va falloir purger envoyer ailleurs toutes les ressources causant trop vous pouvez avoir des troupes en création vous pouvez également avoir vos hôpitaux plein en cours de soins ou pas ça c'est important de le noter ce qui fait que pour baisser de niveau vous pouvez aller vous battre et ça va vous faire perdre 1 million 1,2 millions au maximum vous pouvez avoir une recherche en cours et vous pouvez avoir une construction en cours à noter aussi quand vous arrivez sur le nouveau serveur allez tout de suite dans le monument puisque toutes les quêtes que vous avez déjà validé dans le monument ou qu'ont été validé sur ce serveur vous allez vous récupérer les récupérer ce qui vous fait gagner en arrivant quelques milliers de gemmes et quelques clés en or de mémoire soit autour de 8000 gemmes et 15 clés en or au niveau des quêtes que vous avez déjà effectué sur le kvk vous conservez le nombre de barbares que vous avez tué vous perdez vos points individuels d'honneur en revanche vous conservez aussi le nombre d'unités que vous avez tué et le nombre de minutes de construction vous avez fait donc vous pourrez pas revalider ces quêtes malheureusement parce qu'elles ont un bonus très intéressant et ça a été vraiment bien si ça repartait à zéro aussi la seule chose qui repart à zéro en fait sont les points d'honneur individuels que vous avez pu obtenir donc pour résumer pour bien migrer il vous faut un nombre de passeports suffisant le nombre de passeports est défini en fonction de votre classement si vous êtes en dehors des 50 premiers du futur serveur où vous allez il n'y aura aucun problème ça ne vous coûtera qu'un seul passeport si vous avez des ressources en trop il va falloir vous en délester donc il va falloir les envoyer à quelqu'un d'autre elles ne sont pas automatiquement supprimés ça c'est important il faut vraiment que vous en débarrasser et vous ne dépassiez pas la limite de votre réserve même une unité de ressources en trop ça vous bloquera vous pourrez pas migrer ensuite vous pouvez avoir des troupes en construction un bâtiment en construction aussi une recherche lancée il ya aucun problème vous pouvez aussi utiliser la technique de l'hôpital comme je vous l'ai dit remplir votre hôpital pour descendre d'un million ou 1,2 millions sauf si vous avez troupe t5 vous pourrez descendre de plus mais en t4 vous pourrez descendre avec un hôpital de très grande capacité que de 1,2 millions ça peut vous permettre de descendre encore dans le classement et économiser des passeports vous pouvez en plus lancer les soins pour claquer vos ressources et lorsque vous migrez comme ça ça vous fait toujours moins de ressources de perdu et n'oubliez pas qu'une fois que vous avez migré vous êtes bloqué pour 30 jours voilà j'espère que ces conseils vous seront utiles si vous êtes amené comme nous à migrer n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus